... Ici, à la mosquée de Genève, pendant le ramadan, les prières du vendredi ont attiré un si grand nombre de fidèles que certains devaient se contenter d'une salle annexe, voire même du sous-sol de la mosquée. En Suisse, 4,3% de la population, soit environ 300 000 personnes, déclarent appartenir à la communauté musulmane, ce qui fait de l'islam la seconde religion du pays. La population musulmane a augmenté rapidement dans les années 1990, notamment lorsque la Suisse a accueilli une vague de réfugiés fuyant la guerre des Balkans. Et il y a plus de 30 ans, en 1978, le président suisse inaugurait la mosquée de Genève, avec son minaret. D'où une certaine surprise ici, lorsque l'initiative visant à les interdire a vu le jour. Qu'on attaque les hommes, on comprend ça, parce que des fois, une partie de notre communauté se comporte d'une manière négative, mais qu'on attaque la pierre lorsqu'il ne dégage aucun symbole. Pour les partisans de l'interdiction, en revanche, les minarets représenteraient au contraire un symbole religieux et identitaire fort, qui selon eux, n'est pas compatible avec la laïcité suisse. C'est le symbole pour introduire la loi de l'islam, la charia. Et dans cet ordre de droit, il y a des éléments qui sont tout à fait en contradiction avec les droits de liberté dans notre constitution. Par exemple, l'égalité des hommes et des femmes n'est pas garantie dans la charia. L'installation en janvier dernier d'un minaret dans la petite commune de Wangen est apparue aux yeux de certains comme une menace aux valeurs et à la culture de la Suisse. Les Suisses ont peur d'être contraints de changer leur culture. Mais nous ne voulons pas la changer. Nous voulons plutôt que ce soit les musulmans qui acceptent notre culture. Le minaret de Wangen a finalement été officiellement inauguré en juin, après de longues batailles judiciaires. Selon les fidèles, avoir un minaret n'est pas une provocation ou une manière de s'isoler du reste de la société suisse. C'est une manière, disent-ils, d'être cohérent avec leur religion. Je pense qu'un minaret est aussi important pour une mosquée qu'un clocher pour une église. Il existe des lignes de division sur la question même au sein de la communauté musulmane de Suisse. Tous n'accordent pas au minaret une telle importance. Lorsque vous cherchez dans les livres, les premiers livres de l'islam, vous ne trouvez pas statut minaret, conditions, obligations, tellement c'est quelque chose qui entre dans l'architecture. La Suisse ne compte que quatre minarets. Aucun d'eux ne sert à l'appel à la prière ni ne dépasse en hauteur les immeubles qui l'entourent. Quatre minarets donc, trop peu pour être un problème d'après leurs partisans. Mais pour ceux qui s'y opposent, c'est assez pour dire que l'islam revendique ostensiblement une place qui n'est pas la sienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada